Il reste la possibilité que Bacry soit complice ou que j'ai menacé un moyen de pression sur lui. Sur les petits et les grands écrans, il a été commissaire, juge, journaliste. Il a tourné avec Luc Besson ou Manuel Poirier. Mais le rêve de Luc Bernard était ailleurs. Pour niveau de sécurité maximum. Moi quand j'étais gamin, je ne voulais pas être acteur. Je voulais être cow-boy dans un ranch au milieu de mes vaches sur mon cheval. Et puis la vie en a décidé autrement. Alors un jour, Luc Bernard a craqué pour une ferme et pour une vache. La bretonne pinoire, au cinéma on appelle ça un coup de foudre. On voulait une race mixte parce qu'on disait on peut faire du lait, on peut faire de la viande. Et puis on voulait une vache qui vèle facilement. Et puis on voulait une vache légère. Parce que comme elles vivent dehors toute l'année, on ne voulait pas une vache lourde qui abîme trop les terrains. Dans les années 70, la pinoire a failli disparaître. Luc a donc trouvé un nouveau rôle, celui de défenseur de la race. Et il était à la fois aujourd'hui un acteur et un éleveur heureux. On sait qu'aujourd'hui, en Bretagne, la moitié des éleveurs a plus de 50 ans. Dans les 10 années à venir, ils vont donc partir en retraite. Et il faudra du monde pour les remplacer. À la traite, au champ et même au salon de l'agriculture pour faire rêver les petits parisiens. Et les autres.